Salut tout le monde, salut chers collègues du lycée de Passy Donc je vais faire aujourd'hui un tutoriel pour aider les uns et les autres à maîtriser un peu Google Classroom et à pouvoir créer leur classe virtuelle sur Google Classroom Donc il faut d'abord aller sur Google, ok? Donc dans la barre de recherche, écrivez Google Classroom ou bien aller directement sur le site Google Classroom mais moi pour un petit rapport aussi je vais directement sur Google et j'écris Google Classroom, j'écris ça, j'écris français parce que si je ne mets pas français, l'interface risque d'être en anglais donc comme je veux créer un cours en mathématiques, je mets Google Classroom français et là je clique sur recherche, j'ai déjà fait ça maintenant le premier résultat de recherche ici c'est connexion contre Google et je clique sur le premier résultat de recherche qui va me mener à l'interface de Google Classroom pour la création d'une classe, d'un cours virtuel et là j'attends, je clique, donc je l'ai fait j'attends que ça s'ouvre bien, vous voyez, ça arrive ça arrive dans quelques instants voilà, ça commence à s'ouvrir vous voyez, ça commence à s'ouvrir petit à petit voilà, donc je suis au village la connexion en plan voilà, donc ce dont j'ai besoin ici c'est ce plus là, en haut à droite donc j'appuie sur le signe plus et le signe va me proposer deux options donc les deux options, là j'attends que ça s'affiche voilà, deux options voilà, donc rejoindre un cours ou bien créer un cours donc si vous êtes élève, vous pouvez rejoindre un cours si vous êtes professeur, vous pouvez ici créer votre propre cours et là je clique sur créer un cours donc je suis professeur de maths au lycée de Passy je vais créer un cours en mathématiques ok, pour mes classes de terminale au lycée de Passy donc le règle de confidentialité voilà, j'ai lu et j'ai compris j'accepte et maintenant continuer voilà maintenant, créer un cours je vais donner un nom à ce cours-là et le nom que je vais donner au cours c'est, bon, disons, cours mathématiques ou bien cours de mathématiques bon, ça c'est un bourrion après je vais l'effacer ou bien si les professeurs de mathématiques lycées de Passy en ont besoin donc je vais leur donner ça la page est foutre le camp ok, donc cours de mathématiques terminale ou bien je mets ici terminale, section bon, il y a section, il y a ça je mets ici terminale cours de mathématiques, terminale bon, disons, terminale, LES mais terminale seulement terminale L c'est une différence disons, terminale L ok, donc je clique sur créer un cours et j'attends quelques instants quelques instants ce sera effectif la création du cours sera terminée voilà, maintenant j'ai mon cours ok, voilà j'ai mon cours ici avec mathématiques directs, maintenant si cette image là ne me convient pas je peux aussi toujours venir ici changer le thème mais je pense que l'image là ça va avec l'amblée mathématique machine à calculer, téléphone portable voilà, donc ici j'ai mon cours maintenant, si je veux communiquer à mes collègues qui veulent rejoindre le cours comme professeur ou bien aux élèves qui veulent rejoindre le cours comme élèves là, je vais leur communiquer ce code là donc pour agrandir, je clique sur ce carré voilà, voici le code dont les élèves ont besoin pour pouvoir rejoindre le cours de mathématiques terminale au lycée de Passy maintenant nous pouvons aussi inviter d'autres élèves d'autres écoles ou bien d'autres régions s'ils veulent participer à ce cours là ok, comme générosité donc le cours c'est le code c'est ALE65P4 donc c'est ce code là que je vais communiquer aux élèves et aux collègues voilà donc le cours est créé ici, personne là où on a écrit personne c'est pour rejoindre le cours en tant que prof ou bien en tant qu'élève donc comme c'est moi qui ai créé le cours en tant qu'enseignant mon nom figure ici maintenant, un autre professeur qui vient rejoindre le cours en tant que professeur participe au cours et c'est très possible et c'est mieux je pense que c'est mieux même que le professeur ok, et le même cours voilà donc on va cliquer sur plus pour ajouter un professeur et ici on va cliquer plus pour ajouter un élève maintenant là c'est les travaux et devoirs donc s'il y a des travaux à faire l'essai d'exercice, des devoirs à donner aux élèves donc c'est là où on va où on va on va aller on va cliquer sur travaux et devoirs donc vous avez ici des boîtes de dialogue que vous allez utiliser pour pouvoir communiquer avec vos élèves en ce qui concerne les ressources les cours les cours l'essai d'exercice voilà donc des documents aussi à partager voilà des aussi vidéos YouTube à partager et là sur le flux le flux c'est c'est comme le mur c'est l'équivalent du mur dans Facebook donc tout le monde voit et là déjà je peux écrire ici bienvenue à tout le monde et j'envoie donc c'est là qu'on va faire les communications donc je viens de terminer la création d'un cours de mathématiques en terminale voilà c'est comme ça qu'on le fait le reste on verra dans une deuxième vidéo donc merci beaucoup j'espère que vous avez compris quelque chose c'est l' supervisors c'est l'équivalent c'est l'équivalent c'est l'équivalent c'est la килomax c'est la relation c'est l'équivalent c'est l'équivalent Merci.